Ok, est-ce que tout le monde est prêt ? Prêt ! Ok ! On démarre le spectacle ! L'Union Champions ! C'est parti ! Ah non ! On va jouer au choc vidéo ! Non, mais non ! N'y a pas à la prochaine ! N'est-ce que ça va ! Tu fais quoi dans ce spectacle ? Je suis exploratrice. Et puis, tu fais du cirque en dehors de la plage ? Non. Tu t'aimes bien faire ça ? Oui, c'est sympa. Et puis, tu trouves ça amusant qu'il y ait un cirque pour les enfants ? Oui. C'est ta première année à la plage ? Non. Tu l'as fait combien de fois ? Ce sera ma deuxième fois. D'accord. Tu fais quoi dans le spectacle ? Je fais des acrobaties dans le monde de Cronos. D'accord. Et tu fais un autre rôle à part dans Cronos ? Oui. Une baleine, une pieuvre sur des trampolines. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans ton école qui sont ici ? Oui. Tu as rencontré des gens sympas que tu ne connaissais même pas ? Oui. Maintenant, je vais pêcher un adulte. Ah, c'est bon ? Oui. Tu fais quoi ? T'es monitrice ? Tu fais quoi ? Dans la vie, tu dis ? Non, ici dans le spectacle. Ah, ici dans le spectacle. Alors, moi, je me suis occupée d'écrire l'histoire et de concevoir la mise en scène. Et puis après, grâce à tous les profs qui sont dans le stage aussi avec moi, on a créé le spectacle tous ensemble et aussi grâce aux enfants. Comment était venue cette idée des enfants qui s'ennuyaient et tout ça ? Je ne sais pas vraiment, j'ai un petit peu l'impression que ça pourrait être possible que les enfants s'ennuient. Oui, c'est possible. Toi, tu as quel âge, Erika ? Bientôt 12. Tu avais deux ans quand je suis venue la première fois à la plage. Ouais. Ça fait longtemps. Donc on va croiser les bras pour qu'une fois... Voilà, et je souffle. Sur l'opéiscope, ça fait trois ans cette année. Des fois, j'utilise mon téléphone. D'autres fois, j'ai l'aide de Saskia ou d'autres personnes. Entre guillemets, il y a des mondes. Il y a le monde des bulles toxiques, de Kronos et d'autres mondes comme ça. Donc, j'ai interviewé deux ou trois personnes. Je lui ai posé des questions à des enfants comme à des adultes. J'ai vu la metteuse en scène. En fait, il y a plusieurs rôles. Il y en a des qui passent... En fait, ils passent quasi tous dans tous les mondes. Surtout les explorateurs. C'était des enfants qui avaient des tueurs et qui faisaient des choses. Ça, c'était aussi très incroyable puisqu'ils l'ont appris en une semaine quand même. Oui, ils m'ont expliqué l'histoire. En fait, c'est des enfants qui ne peuvent pas jouer. Par exemple, à des jeux vidéo, qu'ils ne peuvent pas regarder la télé, des choses comme ça. Parce que nous, on devient vite fait accro, les enfants. Et puis, ses parents disent non alors. À un moment, les enfants disent, on va construire un vaisseau. Puis, on va traverser la terre, visiter des mondes pour aller jusqu'à l'autre bout du monde. C'est-à-dire, en Chine. Mais, à la fin du spectacle, ils passent dans plusieurs mondes, comme je l'ai dit avant. Et à la fin du spectacle, en fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils se retrouvent à la piscine des jeux 3. C'est assez amusant. Oui, la maratrice, voilà. À un moment, elle a même fait les parents avec des perruques sur le nain. Je vous conseille de l'année prochaine, ou de l'autre année encore, de vous inscrire à ce spectacle. Car c'est assez amusant. Puis, il y a toutes les années, donc, voilà. Toutes les années où je vais pouvoir revenir, je vais aller. Ça marche ! Oui, j'ai juste à l'air.